Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le projet de libération des prisonniers politiques en Éthiopie suscite de vives réactions dans le pays. Du côté de l'opposition, l'annonce fait renaître l'espoir du lancement d'une nouvelle ère politique. Signature d'une charte pour profit des PME au Burkina Faso ce 5 janvier, les petites et moyennes entreprises qui représentent un levier important de l'économie nationale pourront ainsi bénéficier de nombreux avantages financiers mais aussi administratifs. Et puis au Kenya, nous irons à la découverte du tournoi annuel de tennis du Karen Country Club, celui-ci réuni depuis 80 ans des professionnels et des amateurs de la discipline. Début d'une nouvelle ère politique pour l'opposition en Éthiopie, grâce à l'annonce imminente de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement a par la même occasion annoncé la fermeture de la prison de Maïkelaoui, une annonce saluée par l'opposition. Des explications avec Corinne Kamseu. À l'annonce de la libération imminente de prisonniers politiques et de la fermeture du centre de détention de Maïkelaoui en Éthiopie le 3 janvier 2018, les réactions de l'opposition n'ont pas tardé. Pour certains acteurs majeurs, comme l'ancien président, le docteur Négasso Jidada, aujourd'hui membre de l'opposition, cette mesure gouvernementale est une étape très importante pour le mouvement politique du pays. L'emprisonnement des membres des partis politiques a affaibli les activités politiques de l'opposition et leur libération aiderait les partis à retrouver force et confiance. Ils pourront par ailleurs contribuer au développement des questions politiques en Éthiopie. Même si aucune précision n'a été donnée sur le nombre de prisonniers concernés par ces décisions et les critères de sélection, les voix se veulent optimistes dans un pays secoué depuis 2015 par des antagonismes sociopolitiques. Cette décision est opportune dans le sens de la pensée du gouvernement éthiopien parce que le pays sort de dix mois d'état d'urgence. L'état d'urgence provoqué par une crispation généralisée dans le pays, notamment à travers des tensions politiques, c'est-à-dire au sein de la coalition gouvernementale, la Ethiopian People Revolutionary Democratic Front, des tensions entre le pouvoir et les partis d'opposition, des tensions entre le pouvoir et les associations de défense des droits de l'homme et des libertés, notamment suite à certaines privations de liberté reprochables et des tensions sociales marquées, n'est-ce pas, par des conflits interrégionaux. En rappel, à la suite des manifestations anti-gouvernementales dénonçant plusieurs malaises, dont un projet d'expropriation habiterait les communautés hors mots, plusieurs milliers de personnes au rang desquelles des acteurs politiques avaient été arrêtés dans le cadre d'un état d'urgence en 2016. Pour Haïli Mariam Desaleg, premier ministre éthiopien, il est désormais question d'élagir l'espace démocratique en invitant tout le monde à participer à la coalition pour un consensus national gage de paix et de stabilité. Les premières libérations étaient prévues pour ce samedi 6 janvier 2018. L'État burkinabé et la Confédération Générale des Entreprises ont signé une charte visant à faciliter les relations de partenariat entre l'État et les petites et moyennes entreprises du pays. Une décision qui facilitera l'accès pour les PME aux services financiers mais aussi administratifs. Des détails avec Marcel Farba Maroun. Au Burkina Faso, une charte au profit des PME, petites et moyennes entreprises, a été signée par le président de la CGE, Confédération Générale des Entreprises, Alassane Kwanda, représentant des PME, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou. Régissant la relation de partenariat entre l'État et les PME, cet acte consacre aux PME un rôle crucial dans le développement économique du pays. Selon les autorités, ce nouveau dispositif décline de façon définitive le cadre général des mesures incitatives en matière d'organisation interne, de financement, de sous-traitance, de formation professionnelle, de fiscalité, d'accès au marché et à des sites aménagés des PME au Burkina Faso. Le gouvernement s'est engagé à faire des PME le véritable levier de la croissance économique au regard du rôle qu'elle joue dans la création de la valeur ajoutée, des emplois et de la lutte contre la pauvreté. Attendue depuis plus de huit ans, Cette charte constitue ainsi un véritable soulagement pour les chefs d'entreprise au Burkina Faso. D'après le président de la CGE, la charte en question devrait permettre aux PME de bénéficier d'une large gamme d'avantages qui va du financement aux services non financiers, comme par exemple la formation. De plus, il est préconisé que l'État passe 15% de ses commandes publiques par an aux PME. Les PME occupent au moins 80% du tissu économique du Burkina Faso. A l'image de leur père en Afrique de l'Ouest, elles doivent faire face à de sérieux problèmes de financement et d'accès aux commandes des marchés publics. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement burkinabé a multiplié, ces derniers mois, la mise en place d'instruments pouvant permettre leur développement. En Égypte, un café pas comme les autres a ouvert ses portes dans la capitale, le Caire. L'espace est ouvert aux animaux de compagnie, baptisé le Coin Café. Il est l'un des seuls à proposer cette opportunité, découverte avec Vina Nodin. Au nord du Caire, dans une ville côtière égyptienne d'Alexandrie, se trouve un café pas comme les autres. Le Coin Café. Son exception, il propose, en plus des formules basiques, de la nourriture animale. Les animaux ont la possibilité de déjeuner en même temps que leurs propriétaires. Les chiens, les chats et même les singes y sont accueillis. Le gérant, Mohamed Alcouk, 31 ans, est diplômé en commerce à l'université d'Alexandrie. Confronté à la difficulté de trouver un café qui accepte la présence d'animaux, il a décidé d'ouvrir son propre café. Je me suis retrouvé face à un problème, l'impossibilité d'aller déjeuner ou de passer du temps dans un café ou dans un autre lieu avec mon animal parce qu'il n'autorise pas les chiens. C'est de là que m'est venue cette idée. Mohamed Alcouk présente son café comme le premier à autoriser l'accès aux animaux de compagnie. Il offre également des services de toilettage. Pour Ayatarek, le coin café lui permet de sortir avec son chien, sans gêner. Mon chien a besoin de jouer et de passer du temps dehors. Avec ce café, je peux passer du temps avec lui sans importuner les autres clients. Mohamed Alcouk a maintenant pour projet le développement et la diversification de son activité. Il souhaite faire de ce nouveau concept local un café-terrasse combiné à un magasin pour animaux de compagnie. Au Kenya, le tournoi de tennis du Karen Country Club réunit depuis 80 ans des professionnels et amateurs de la discipline. Le tournoi devenu incontournable réunit également des joueurs internationaux venus de plus de 20 pays. Découverte avec Aïssato Diamanka Besland. Au Kenya, les compétitions de tennis de la Karen Open se déroulent tous les ans au Karen Country Club à Nairobi, la capitale. Le site dispose de 7 cours de tennis. Pour célébrer son 80e anniversaire, un tournoi de tennis a été organisé en marge de la grande compétition officielle. C'est une belle expérience, les gens jouent bien. Vous savez que vous pouvez perdre n'importe quand ici à Kenya Open. Je ne sais pas si je vais gagner aujourd'hui ou pas, Dieu seul sait. J'ai participé à tellement de tournois et mon tournoi majeur est l'Open du Kenya. J'ai perdu cette année, mais j'ai gagné l'année dernière. J'ai aussi joué à Goma en juin, puis je suis allée au Rwanda où j'ai gagné. J'ai aussi gagné au Malawi et maintenant je me retrouve à Karen Open. Les compétitions de tennis offrent aux jeunes une plateforme pour jouer et gagner des prix en guise de récompense de leur talent sportif. C'est un prix mensuel. Chaque mois, nous récompensons le joueur le plus performant, que ce soit au tennis ou au volleyball. Nous regardons et vérifions la performance des participants tout le long du mois. Nous regardons même la façon dont ils ont eu un impact sur la société. La Karen Open attire de plus en plus de joueurs. Plus de 20 nationalités nationales et internationales ont été répertoriées ces dernières années. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada